La nouvelle Terre qui s'annonce Nous sommes convaincus que tout va bien sur la planète Terre et que la situation va continuer à s'améliorer. Bien sûr, il y a de nombreuses parties de la Terre et de nombreux endroits sur la Terre. De nombreuses expériences ont vécu sur votre planète en ce moment et chacune d'entre elles n'est pas un exemple de ce que tout va bien. Vous aurez toujours une marge de progression. C'est vrai pour votre évolution spirituelle, pour vos relations, pour votre satisfaction dans la vie. Il y aura toujours de la place pour la croissance, pour l'expansion et donc vous devez aussi avoir ses proches sur Terre où il y a des choses à améliorer, où il y a des aspects qui ne sont pas aussi beaux et pleinement alignés qu'ils pourraient l'être. Mais ne voyez-vous pas que tout cela vous donne quelque chose à faire ? Cela vous donne un but. Cela vous donne quelque chose à guérir. Cela vous donne des gens pour qui avoir de la compassion. Cela vous donne des actions à entreprendre. C'est pourquoi, encore une fois, rien ne va mal sur Terre. Parce que vous voulez tous avoir un but. C'est la question que l'on nous pose le plus souvent lors des séances privées. Qu'est-ce que je fais ici ? Quel est mon but ? Si vous regardez le monde et que vous voyez quelque chose que vous voulez résoudre, alors cela vous donne un but. Même si votre solution est la méditation, la prière, l'énergie de guérison et les bonnes pensées, cela compte quand même. Lorsqu'il y a une marée noire dans l'océan, vous n'avez pas besoin d'y aller et de l'enlever avec vos mains pour rendre service, pour faire partie de la solution à ce problème permanent que vous semblez avoir sur Terre. Vous pouvez créer une réalité où tout le monde a de l'énergie gratuite et où plus personne ne dépend des combustibles fossiles. Et vous pouvez vous aligner sur cette réalité. Encore une fois, cela vous donne quelque chose à faire, en plus d'être allongé dans un hamac, de profiter du chant des oiseaux et d'une boisson fraîche dans vos mains. Il n'y a d'ailleurs rien de mal à faire cette expérience, mais il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire et que vous pouvez expérimenter à travers ce qui doit encore être entretenu sur Terre. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas que cela signifie que l'humanité va dans la mauvaise direction, simplement parce que vous avez encore plus de croissance à faire. Vous avez aussi plus de concentration à faire. Vous avez encore à créer. Vous avez encore à guérir. Et cela fait partie du voyage. Cela fait partie du voyage et c'est ce que vous vouliez. C'est pourquoi vous avez choisi de vous incarner sur Terre. Donc, si nous étions vous, nous pourrions nous réjouir de la façon dont nous allons contribuer à la nouvelle Terre qui est créée en permanence par ceux d'entre vous qui comprennent que c'est vous qui créez le nouveau monde et qui en faites l'expérience. Vous ne vous contentez pas de pointer du doigt et de chercher à réparer par l'action l'ancien monde en ruine. C'est pourquoi nous vous disons en ce moment que vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous sentir bien là où vous êtes parce que vous êtes éveillé. Vous faites partie du collectif éveillé et vous voulez un but. Vous voulez une mission. Vous voulez sentir à quel point vous pouvez vous sentir bien lorsque vous vous alignez sur cette réalité où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de sécheresse et de feu de forêt et où chacun a ce dont il a besoin pour être pleinement lui-même. La réalité existe déjà et vous êtes là pour faire l'expérience du voyage vers cette réalité. Allez donc de l'avant et profitez de vos voyages. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.